Bonjour à tous, je suis Lucie Gantier, monitrice à la maison familiale de Saint-Martin-de-Freignot, dans le sud-Vendée. Je suis responsable de la classe de 4e, qui est aussi la classe avec laquelle nous avons choisi de faire l'expérimentation Walter. Au départ, on était très ambitieux, on avait envie de travailler sur les classes qui entraient, donc les 4e, les CAP1 et même les TA. La difficulté, ça a été quand même de s'y tenir parce que ça fait beaucoup de monde à piloter, entre guillemets. Or, nous étions deux sur le projet, même si l'équipe derrière avait envie de nous aider, tout le monde ne s'y est pas mis, puisque le quotidien maison familiale fait que ce n'est pas toujours évident de faire en plus d'expérimentation. Donc, on s'est centré sur la classe de 4e et notamment sur une autre manière de mener l'étude d'alternance. L'idée, au départ, c'était effectivement de réaliser les plans d'études avec les jeunes sur des fichiers créés à l'intérieur de l'espace d'activité. D'ailleurs, on peut tout de suite s'y rendre. Et puis, ensuite, de permettre aux jeunes de rédiger leur étude sur le fichier et de faire une synthèse, donc au retour à la maison familiale pour pouvoir créer un article posté sur le blog individuel. Donc, en fait, ce qui se passe, je vais peut-être un peu vite sur la manique, mais ce qui se passe au départ, quand on se connecte sur Walter, on arrive sur une espèce de page d'accueil où on trouve divers espaces d'activité dans lesquels on est inscrit ou les espaces d'activité qu'on a créés. Pour la classe de 4e, j'ai créé un espace d'activité propre à la classe où les collègues moniteurs ont quand même accès. Donc là, on arrive sur la page d'accueil de l'espace d'activité, avec quelques onglets qui présentent les centres d'intérêt des jeunes de la classe. On a un deuxième onglet ici qui souhaite plutôt la bienvenue aux jeunes et qui présente quelques outils pour parvenir à s'en sortir si on ne sait plus trop comment ça fonctionne. Donc, comment naviguer sans se noyer, par exemple, qui contacte en cas de pépins. Et puis, il y a les derniers messages des forums. Et puis, ici, j'ai mis en place une page, enfin une page, un onglet qui me permet de suivre les articles postés par les jeunes. Ça m'évite, en fait, d'aller à chaque fois sur l'ensemble des dossiers individuels. Donc, bon, ça c'est sur la page d'accueil. Ensuite, on a ici une barre propre à l'espace d'activité dans laquelle chaque jeune, lorsqu'il se connecte, peut trouver des ressources. Donc, lorsqu'on s'y rend, il trouve effectivement un nouveau message de bienvenue. Et donc, il arrive sur son dossier directement. Donc, là, on est sur mon accès, on va dire, en tant qu'administrateur, je ne sais plus ce que c'est le terme exact. Bon, il y a différents accès possibles. Donc, effectivement, j'ai bien accès à l'ensemble des dossiers élèves. Mais en travaillant sur les droits, j'ai pu faire en sorte que chaque jeune, lorsqu'il se connecte, n'accède qu'à son dossier propre et ne voit pas celui des autres. Donc, par exemple, si je prends le dossier de Kylian, Kylian arrive, il se connecte, il arrive dans son dossier. Donc, en amont, j'avais créé une structure de base, donc avec un dossier élève et à l'intérieur un blog, un dossier image, un dossier document, un dossier vidéo. Et j'ai dupliqué ça pour que j'ai le nombre de dossiers qui correspondent au nombre d'élèves. Ça m'a évité d'avoir à refaire comme ça tout un tas de dossiers. Donc, c'était vierge au départ. J'ai créé la structure que j'ai dupliquée. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui a été un vrai gain de temps. Encore fallait-il le penser au départ. Mais voilà. Et ça me permet aussi du coup d'avoir accès au blog. Si j'avais laissé les jeunes créer le blog en n'ayant pas fait un travail sur les droits, je pourrais difficilement accéder aussi à ce qu'ils peuvent publier. Parce qu'en dernier lieu, je leur dis quand publier. Je peux aussi intervenir pour faire la correction tout simplement parce que ça m'empéterait qu'il y ait des articles avec des fautes qui circulent. Voilà. Donc là, si on va sur le blog de Kylian, alors je ne sais pas trop où il en est. Je ne vais pas vraiment regarder. Il n'y a pas d'article sur le sien. On ira sur un blog un peu plus développé. Voilà. On observe effectivement sur ce blog donc un titre très basique. On a mis blog de prénom, nom et puis entre parenthèses MFR PUSSEC. Ça, c'est pour le référencement parce que le nom est rattaché à MFR PUSSEC. MFR PUSSEC étant déjà bien présent sur les réseaux, ça permet quand même plus facilement de retrouver les blogs individuels. Ici, on a l'infobar avec une présentation assez rapide de chaque jeune. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé en groupe classe. Et puis là, par exemple, Kylian, il a mis une vidéo sur les manœuvres JSP puisqu'il est JSP. Enfin voilà, chacun a personnalisé son blog. On va plutôt aller sur le blog de Théo qui a fait quelque chose d'assez intéressant. Donc l'idée, c'était vraiment que chaque jeune ait un blog dans lequel ils puissent publier des articles en lien avec quelques thèmes travaillés en cours d'année. On n'a pas pu faire ça pour chaque thème parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. Mais on l'a fait pour certains thèmes. Et puis après, tous les jeunes n'en sont pas au même point. Par exemple, Théo, lui, il s'est vraiment saisi, on le voit tout de suite dans la bannière déjà est personnalisée, c'est vraiment saisi de l'opportunité pour communiquer sur ce qui l'intéresse, ses vacances, son stage découverte, ses passions. Donc voilà, on est sur un blog qui, là, est plutôt bien alimenté. Et puis, voilà, tout n'est pas rendu visible encore. Par exemple, celui-là n'est pas visible parce que, effectivement, je ne suis pas allée le corriger. Et donc, du coup, il est un peu bloqué. On va dire que, pour le moment, les jeunes savent qu'ils ne peuvent pas, effectivement, rendre visible ou, on va dire, publier un article si l'un des deux pilotes n'a pas regardé auparavant. Donc là, il respecte la règle. Effectivement, l'article est en attente. Voilà. Donc après, en termes d'effet sur la façon de mener notre pédagogie de l'alternance, je dirais que l'utilisation du blog en classe de 4e permet de ne pas s'enfermer simplement sur des écrits qu'on empilerait ensuite dans un classeur et pourquoi pas dans un dossier de fin d'année qui ne serait pas forcément visible ou pas partagé. C'était quand même dommage de faire rédiger des jeunes à longueur d'année et de ne finalement pas faire grand-chose de leur production. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir mettre en valeur leur travail, leur production, et pas simplement par l'écrit. C'est-à-dire que, oui, l'écrit revient le plus, mais pour autant, on peut insérer des liens vers d'autres sites, des liens vers des chaînes YouTube, enfin vers diverses ressources, divers supports qui existent par ailleurs. On a des jeunes en 4e qui se retrouvent quand même parfois bloqués par l'écriture. Et de pouvoir effectivement, déjà, faire un article qui sera visible par les autres, ça remet du sens aussi sur l'écriture. C'est-à-dire qu'on écrit effectivement pour partager des choses sur soi. Et en même temps, il n'y a pas que l'écrit. Il y a aussi d'autres supports possibles, d'autres manières de communiquer sur soi, tout en veillant à ce que chacun puisse se sentir valorisé. Un jeune qui ne voudrait pas se saisir du blog, est-ce qu'on a vraiment à le forcer ou à l'obliger à le faire ? Je ne sais pas sûr non plus s'il ne s'y retrouve pas. Par exemple, Kylian, qui finalement n'a rien publié, c'est qu'il a trouvé d'autres ressources. Par ailleurs, et peut-être que le papier et crayon lui va encore. Donc, on n'était pas dans l'optique non plus d'embarquer tout le monde à tout prix, etc. L'objectif, c'était simplement de proposer une autre manière de faire pour que chacun puisse s'y retrouver.